Nous sommes aussi avec Michel Mercier, ancien garde des Sceaux. Michel Mercier, bonjour. Bonjour. Michel Mercier, vous êtes calamiteux, vous étiez calamiteux comme garde des Sceaux ? Moi écoutez, chacun peut avoir l'avis qu'il veut sur un personnage public, donc j'accepte tout à fait que M. Buisson juge ce que j'ai fait. Moi, je suis plutôt content qu'il dise que j'ai été gentil avec les juges. Je n'aurais pas dit gentil, j'aurais dit que j'ai respecté les magistrats. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps. Que ça ne plaise pas à son puissant, c'est son droit, ça m'importe peu. Oui, et sur la manière, ces enregistrements douces ? Je pense que ce sont des méthodes médiocres. Je pense que quand on a la confiance du président de la République, on se conduit autrement. C'est une trahison ? Écoutez, ce n'est pas à moi de qualifier, je pense que c'est un bon président Sarkozy, mais quand on a la confiance du président de la République, on se conduit autrement. C'est tout. Vous pourriez déposer plainte ? Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas, il n'y a sûrement pas un motif de déposer plainte. Et puis, ce serait peut-être faire trop d'honneur. Donc, pour moi, c'est vrai que j'ai veillé pendant tout le temps que le président de la République m'a mis à la justice, j'ai veillé à respecter les magistrats, les soutenir dans leur office, parce que je considère que c'était mon travail. Merci, Michel Mercier. Merci à vous, vraiment. Gilles-William Goldnagel, vous réagissez à ce que vient de dire Michel Mercier ? Écoutez, il a tort de considérer que ce qu'il lit dans la presse est exact. Ça m'étonne d'ailleurs de lui, parce que là, je prendrais de la distance, comme il m'arrive avec mes clients et notamment avec Patrick Buisson. J'ai trouvé que M. Mercier était un bon garde des Sceaux. Cela étant, c'est un bon garde des Sceaux, mais là, aujourd'hui, il n'a pas été vigilant parce qu'il croit ce qu'il lit dans la presse. C'est faux ? Tout est faux ? Non. Ce qui est faux, c'est de penser un seul instant que Patrick Buisson a fait des enregistrements en fraude. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que tout le monde était prévenu, alors ? Écoutez, je l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui, on risque encore une fois de ne pas être cru, mais ce ne sera pas la première fois que quelqu'un ait lynché. Puis vous savez, Patrick Buisson, il a le cuir tanné, il a tellement l'habitude, de toute manière, d'être vilipendé. Et contrairement à ce qu'on dit maintenant, et des gens qui ne sont pas forcément très bien intentionnés vis-à-vis de lui, ça n'était pas une église, l'Élysée. Et il se trouve que pendant les réunions, telle personne prend des notes écrites, et d'autres personnes enregistraient, notamment avec son téléphone portable. Et Patrick Buisson ne dérêchait certainement pas à la règle. Alors, il n'aime pas prendre des notes écrites, mais il utilisait son dictaphone pour ensuite, effectivement, reprendre cela chez lui et préparer d'autres contre-propositions. Voilà. Alors maintenant, on n'est évidemment pas obligé de me croire, mais on n'est pas non plus obligé de croire la version qui arrive aujourd'hui. Ça ne sera pas la première fois, vous savez. Bon, le canard enchaîné Atlantico diffuse des extraits de ces enregistrements. Mais est-ce que les partenaires, entre guillemets, ceux qui étaient dans ces réunions, étaient au courant des enregistrements, oui ou non ? Ah ben, d'après Patrick Buisson, tout à fait. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy savait que Patrick Buisson avait un dictaphone dans sa poche. Lui ? Mais pourquoi vous dites dans sa poche ? Ah bon ? Alors, dans sa poche ou sur la table ? Ou sur la table ? Il était où, ce dictaphone ? Moi, vous n'étiez pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas où était le téléphone. Vous n'en plus, d'ailleurs. Mais j'ai commencé par ça. J'ai commencé par vous le dire. D'accord. Ce que me dit Patrick Buisson, c'est qu'il me disait que très souvent, les iPhones, les téléphones étaient sur la table. Alors, il se trouve ensuite, de manière un peu comique, dans le canard enchaîné, ce qui n'est pas étonnant. C'est qu'ensuite, il est certain qu'il a remis dans sa poche, ce qui est en principe un endroit adéquat lorsqu'on range quelque chose. Il est reparti. Il est ensuite allé dans son taxi. On ne pense pas qu'il a écouté de manière délibérée le chauffeur de taxi. C'est un intérêt intellectuel sans doute médiocre. Mais on entend le bruit du taxi. On l'entend sur les graviers. Je ne pense pas qu'il a voulu interviewer non plus les graviers. Donc, on a suivi, malgré lui, pendant toute la journée, Patrick Buisson. C'est pour ça qu'on entend d'autres conversations. Voilà la réalité. – Non, mais je vous... Est-ce que, est-ce que, Nicolas Sarkozy... Je vous repose la question parce que, finalement, est-ce que Nicolas Sarkozy était au courant de l'enregistrement de ses réunions ? – Alors, je vous répète, donc... – Oui ou non ? – Écoutez, M. Bourdin, je vous répète que, selon Patrick Buisson, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais j'ai tendance à le croire. – Donc Nicolas Sarkozy était au courant, donc. Nicolas Sarkozy, comme tous les autres... – Étaient au courant, c'est ce que vous dites. – Ils étaient au courant. Ils savaient, ils savaient, et ils acceptaient qu'on puisse enregistrer ou prendre des notes pendant des réunions. Voilà la réalité. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce que c'est quand même assez farce, cette histoire-là. Maintenant, au charron, on disait « Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est la vie privée, etc. ? C'est la vie privée, et puis finalement, on a violé la vie privée. Mais qui a violé la vie privée ? L'histoire à l'Elysée, ça fait 5 ans. Est-ce que, depuis 5 ans, Patrick Buisson a parlé de quoi que ce soit ou dans un livre de cette histoire-là ? Est-ce qu'il a menacé d'en parler ? Qui, maintenant, en vérité, viole la vie privée, ce sont les journaux ou ceux qui se délectent de cette histoire ? Ça me fait penser… – C'est la faute des journalistes, ça, oui, Gilles William Gunnagel, si je comprends bien, décidément. Est-ce que Patrick Buisson a rendu public ou a menacé de rendre public les enregistrements questions ? Ça me fait penser à la vieille dame qui appelle à un flic chez lui en disant « Regardez, il y a un monsieur à poil en face, et le commissaire de police regarde en face, il ne voit personne. Et la dame lui dit « Vous n'avez qu'à monter sur l'armoire. » – Ben voilà, c'est exactement… – Ce sont ces connards de chiens qui aboyaient dans le jardin de l'Elysée, c'est ce que… – Écoutez, je… – Ce n'est pas moi qui le dit. – Écoutez, monsieur Bourdin, est-ce que c'est moi ou monsieur Buisson ou qui que ce soit d'autre qui a rendu public ce dont on se repaît, ce dont on se repaît maintenant ? Quand vous interrogez, monsieur Mercier, en disant « Monsieur Mercier, est-ce que vous avez été un mauvais garde des Sceaux ? Est-ce que c'est Patrick Buisson qui a révélé son appréciation sur monsieur Mercier ? » – Mais est-ce que c'est monsieur Patrick Buisson qui a dit que c'était un garde des Sceaux calamiteux ? – Écoutez, moi… – C'est lui ou pas ? Est-ce que c'est lui ou pas ? – Mais qui le nie ? Contrairement à un ministre des Finances de manière assez récente, il n'a pas nié l'authenticité d'une cassette, il aurait pu le faire. – Oui, ça c'est sûr. – Ben oui, c'est comme ça. – Merci, Gilles-Ouélia Mugol-Nagel, merci beaucoup. – Je vous en prie, Jean-Jacques Bordat, bientôt, bonne journée. – Merci.